Le défi prioritaire de notre province est la réhabilitation à l'urgence de l'ouvre et la sécurité des personnes. A chacun de ces secteurs, j'assignerai des sociétés du correspondant qui seront explicités dans le plan de développement de notre province. 100 jours après, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos ? Il est vrai que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas vraiment trop d'avancées. Il n'y a pas trop d'avancées parce que le gouverneur de province a opté pour les stratégies du début. La stratégie du début, c'était d'abord l'appel à la cohésion. Il a fait l'appel à la cohésion et il a quand même réussi à faire la réduction de certains milices ou de certains acteurs de cette insécurité-là. Je suis à la cohésion et je suis allée très bien, je suis allée de cela sur le terrain. Les gens sont en train de défendre, je suis allé en train de faire la réduction, et je suis allée de la santé et de l'assieté, mais je suis allée d'avoir des trompes et de l'assieté. La situation sécuritaire semble être pirement encore critique et continue toujours de s'enfoncer parce qu'on connaît que jusque-là, du point de vue sécuritaire, rien ne marche. S'il y a des endroits où il y a de l'insécurité, ce sont à l'intérieur de la ville, parlons des territoires de Nuzou, il y a encore l'insécurité. Il y a de l'insécurité, il y a de l'insécurité, il y a de l'insécurité. Sous-titrage ST' 501 ... 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